Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fémin, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sena et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec désormais un nouvel épisode chaque samedi. Qu'ils créent avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, ces entrepreneurs créatifs partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif, c'est transformer petit à petit en un métier et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire de l'atelier des abécédaires avec Bénédicte. Au tout départ, il y a quasi 35 ans, cette marque proposait des kits de broderie et de point de croix et c'est la grande sœur de Bénédicte qui en était à l'origine. Bénédicte nous raconte ce que c'est que d'avoir une première boutique à Lyon, puis une deuxième à Nancy. Elle nous parle de leur développement autour du patchwork, de cette période particulièrement faste où la concurrence n'était pas aussi forte que maintenant. Et puis elle nous raconte comment, avec son mari Laurent, il sillonne désormais les routes de France 9 mois dans l'année pour aller à la rencontre de leurs clientes de salon en salon. J'ai beaucoup apprécié notre conversation car Bénédicte nous retrace avec beaucoup de transparence et de lucidité comment l'entreprise a changé au fil des années et elle a dû s'adapter à l'évolution du marché. Comme pour l'épisode 99 avec Beau and Wood m'a cramé, Audrey, je dois cette très chouette rencontre à Sandra, l'organisatrice des salons de loisirs créatifs Mille et une idées, qui a également coproduit le salon créatif à Rouen et j'en profite pour la remercier à nouveau. Bénédicte a donc choisi de raconter son aventure entrepreneuriale à mon micro et me rémunère donc pour cet épisode ensemble. Vous le savez, animer ce podcast est une passion mais c'est aussi mon travail désormais. Donc le soutien de marques comme celle de Bénédicte est particulièrement important pour moi pour que je puisse continuer à partager toutes ces très jolies histoires avec vous. Et avant de justement lancer cet épisode, je tiens également à remercier Anne-Lise de la marque Rose de Biboune pour son soutien sur Tipeee. Anne-Lise, vous la connaissez peut-être déjà car je l'ai reçu dans l'épisode 34. La passion créative d'Anne-Lise, c'est la gravure de tampons. Elle en a fait son métier et elle est même reconnue comme artisan d'art. Alors si vous voulez créer votre propre tampon, pour un logo par exemple, je vous invite vivement à aller suivre le travail d'Anne-Lise sur rosedebiboune.fr et sur Insta bien sûr. Bonne écoute ! Bonjour Bénédicte, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fémin, bienvenue. Bien merci Mélanie, merci de nous accueillir chez toi. Littéralement chez moi parce que j'enregistre dans mon salon, toi aussi, chez toi. Moi j'enregistre dans mon atelier, mais comme je travaille à domicile, c'est aussi chez moi, voilà. Donc alors Bénédicte, on s'est connue dans le cadre de Créativa Rouen, qui est un salon qui va avoir lieu dans quelques semaines. Avant de parler des salons et de l'importance qu'ont les salons pour l'activité de l'atelier des abécédaires, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh bien oui, donc moi je suis Bénédicte Morin, je travaille chez Abécéder depuis 23 ans maintenant. Waouh ! Abécéder c'est la société qui a créé ma grande-sœur. Ma sœur est née en 89, donc on a une bonne trentaine d'années d'existence. Oui, c'est impressionnant. Et j'en suis la gérante depuis 2016. Oui. Parce que c'est ma grande-grande-sœur et moi je suis la petite, donc elle a pris sa retraite. D'accord ! Alors qu'est-ce que, pourquoi au départ elle a créé l'entreprise ? C'était quoi l'idée de départ ? Alors l'idée de départ, c'était de faire des kits de points de croix et de broderie, puisqu'à l'origine elle dessinait du point compté. Alors je te la fais courte, Véronique, elle a fait des études d'art et des études d'anglais. Dans les années 70, à la fin des années 70, elle a créé avec son conjoint une petite boîte qui faisait de la peinture sur verre, de l'émaillage sur verre. Ah oui ! Et ils ont fait ça pendant quelques années. Ensuite, ils sont partis vivre en station de ski et là ils ont ouvert une petite boutique qui faisait la même chose, peinture sur verre. Et quand mon beau-frère a eu ras-le-bol de peindre des petits pots, il faisait de l'informatique aussi. Ils sont partis à Lyon. Et Véronique, la peinture sur verre à Lyon, ça ne lui disait plus rien. En revanche, elle brodait depuis toujours. Nous, on est d'origine alsacienne pour nous. Les fils, ça fait partie des jouets. C'est un truc normal. Enfin, les pinceaux aussi d'ailleurs. Tout ce qui joue à bricoler des trucs, c'est normal pour nous. C'est un truc qu'on a toujours fait. Alors, c'est lié à la famille ou c'est lié au lieu ? Oui, c'est lié au mode de vie de la famille depuis toujours. Si tu remontes à quelques générations, on en retrouve. On a des trucs qui ont 200 ans qui ont été faits par les arrières-grands-mères, etc. Et c'est toujours le cas. Ça repart dans l'autre sens. Les générations futures s'y mettent. Donc voilà, Véronique, elle brodait beaucoup et elle dessinait déjà du coin compté. Mais pour elle, ils ont eu l'idée avec mon beau-frère. Elle a dit « Pourquoi tu ne fais pas une boutique ? » Donc, elle a ouvert une boutique dans le deuxième à Lyon. Deux points de croix. Très, très vite, les clients qui ont amené de nouvelles idées, notamment des idées des États-Unis, puisqu'il y avait une cliente, la famille là-bas, qui avait des contacts. Donc, il lui a dit « Pourquoi tu ne vas pas faire un tour là-bas ? » Comme elle était prof d'anglais, c'était facile. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Et en quelques mois, je dirais pas plus de 18 mois, le patchwork s'est inséré là-dedans. Et ça a été pendant 30 ans une boutique de broderie et de patchwork à Lyon et après à Nancy, parce qu'on en a ouvert une deuxième quand j'étais adulte, que j'étais assez grande pour aller travailler. Ok. Et alors, donc à un moment donné, l'entreprise vit avec des boutiques physiques, donc qui est quand même déjà, comment dire, pas un exploit, mais qui est quand même un succès de pouvoir avoir des boutiques, une boutique et des boutiques pendant autant de temps. C'était une période fast, Mélanie. C'était une période fast. Quand Véronique a ouvert la boutique, moi j'étais encore au lycée, pour tout te dire. Donc voilà. Mais j'ai tout de suite dessiné pour elle, bricolé avec elle pendant les vacances, tout ça. Et c'était une période où il y avait un renouveau très clair en matière de points de croix depuis quelques années. Laurence Rock est la pionnière, avec Bonheur des Dames, avec des gens comme ça. Mais on était très peu nombreux. Et les magasins, c'était rare, 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 rareissime. En France en tout cas, il y en avait un petit peu plus, je pense, en Allemagne, dans les pays scandinaves, parce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais complètement éteint dans les pays de l'Est de l'Europe. Nous, on est Alsacien d'origine. Nous, on est né à Nancy, ma soeur et moi, mais ma famille est alsacienne. Et ça, c'est pareil. Si tu vas en Alsace, c'est quelque chose qui était beaucoup moins tombé en désuétude. D'accord. Après, il y a eu toute la période sans idée aussi, qui a fait énormément pour tout ça, dans les années 70-80, le prédécesseur de Marie-Claire Lidé, du journal. Ma soeur a la collection complète, d'ailleurs, j'en ai invité, c'est moi qui l'ai. Et c'est étonnant comme c'était un journal plein d'idées, c'est le cas de le dire, plein d'ouvertures sur plein de choses, avec beaucoup de jolies S. Ce n'était pas du tout daté années 70, Disco. C'était plutôt le côté petite maison dans la prairie. C'était assez sympa. Moi, j'ai grandi avec sans idée, j'ai 13 ans de moins que Véronique. Et c'était la Bible, on faisait tout ce qu'il y avait là-dedans. Elle, elle peignait, mais elle faisait aussi couture, broderie, tout ça. Couture, peut-être un peu moins, c'était maman, mais broderie, bricolage, poupée, tout ce que tu veux, tricot, tout ce qui tripotait le fil. Et il y avait toujours une idée dans son idée. Donc, quelque part, je pense que les jeunes femmes de l'époque, elles avaient aussi envie de ça, pour certaines, celles qui étaient intéressées par ça. Oui, un peu manuelles. Et puis, voilà. Et les boutiques ont eu du succès, enfin la boutique de Lyon, parce qu'elle avait quand même déjà 13 ans quand Nancy a été ouverte. Donc, c'était vraiment une deuxième idée. Et aussi, a aussi beaucoup profité de la curiosité de ma sœur, qui est tout de suite partie aux États-Unis, rencontrer les créateurs de Pointe-Croix, parce que là-bas, c'était de la faute. Il s'allait encore, ça revient maintenant. Il y a eu un gros creux dans les années 2010. Mais en revanche, dans les années 90, c'était étonnant, la richesse de ce loisir-là, là-bas. Ça peut vous paraître paradoxal, mais… Et Véro, elle a été là-bas un été avec mon frère-aimé. Elle a embarqué son grand-frère. Et ils ont loué une voiture, et je crois qu'ils ont fait 9000 kilomètres, un truc comme ça, aux US, pour aller rencontrer les fabricants. Ils ont fait connaissance avec un gros distributeur qui est un ami depuis toujours, maintenant. Et elle a importé les premières fiches américaines en France. Et quelques kits. Il y avait des marques qui faisaient que des kits. Et 95% c'était que des fiches. Les flètes, on appelle ça. Et elle en a fait la distribution en France et des kits. Et du coup, elle avait des choses que personne d'autre n'avait jamais vues parce que c'était complètement marginal à l'époque. Après, ça s'est beaucoup développé et ça a beaucoup aidé, si tu veux. D'accord. Mais donc, elle faisait ses propres modèles, plus elle distribuait les modèles d'autres… Absolument, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Elle dessinait la marque Atelier des avécédaires. Donc, d'où le nom. On n'a jamais réussi à changer de nom. Parce que nous, maintenant, on ne fait plus du tout ça. Et les gens me disent, mais ils sont où les avécédaires ? J'ai marre. Oui, oui, oui. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, mais c'est mon nom. Je ne peux pas. C'est ma deuxième identité. Je n'arrive pas à changer. Et ouais, elle dessinait ça. Et moi, je cousais plus. C'est à l'époque dont j'étais lycéenne et puis étudiante. Et le patchwork est très, très venu, très, très vite venu. Grâce aussi à la rencontre de clientes à Lyon qui lui ont dit, mais le patchwork, au début, elle a dit, ben non, moi, le patchwork, je ne connais rien et tout. Moi, c'est le point de croc. Et en fait, ils lui ont dit, si, si, si. Donc, elle est allée aux Etats-Unis. Elle a rencontré des fabricants. Et après, on importait nos propres tissus. Enfin, nos propres tissus, on ne les dessinait pas à l'époque. C'était le but qu'on a presque atteint. Mais ce n'était pas le possible à l'époque. En revanche, elle allait choisir ses collections elle-même. Elle ne passait pas par les distributeurs qui font un très bon travail. Il n'est pas question de dénigrer ce soir. Simplement, le système de distribution des tissus qui a permis l'existence des boutiques. C'est pour ça que je t'en parle. C'est que le distributeur, lui, il va aller rencontrer le fabricant, donc aux US, au Japon, enfin peu importe, là où ça se crée. Et il va devoir faire une sélection parce que les collections, si tu prends une marque, une marque très connue comme Moda, qui est une des plus belles marques de patchwork aux Etats-Unis, c'est colossal. On ne peut pas acheter la totalité de ce que fabrique Moda. Même les plus grosses boutiques américaines n'ont pas tout. Ce n'est pas possible. Il faudrait avoir, je ne sais pas moi, un centre commercial entier. Ce n'est pas possible. Donc, évidemment, quand les distributeurs français ou européens vont là-bas, ils sélectionnent une partie de ce qui leur paraît correspondre à ce que la clientèle française va apprécier. Et puis voilà. Puis après, ils font le tour des boutiques françaises et ils disent, ben voilà, cette collection va sortir. « Vous plaît-elle ? Que voulez-vous acheter ? » Or, nous, on avait le privilège d'aller là-bas plusieurs fois par an au salon. Il y a des salons professionnels dédiés. Et de choisir ce qui nous plaisait à nous. Donc, de pouvoir effectivement proposer des choses qu'on ne trouverait pas forcément dans les autres magasins. Ça, ça a été la vérité vraie pendant 12 ans à peu près, jusqu'au début des années 2000. Et c'est vrai que ça permettait d'avoir ces magasins qui étaient des boutiques qu'on adorait. On a adoré les autres magasins. Ouais, j'imagine. Moi, j'y suis restée 13 ans et elle presque 25. Ouais. Mais donc, c'est... Parce que moi, je viens du web. Donc, tu vois, l'e-commerce et tout, c'est vraiment ce que je connais très bien. Et une boutique physique, ça me fait... Tu me dis, demain, tu ouvres une boutique physique. Je fais... Je ne sais pas faire, tu vois. C'est compliqué. Est-ce que... Donc là, aujourd'hui, toi, tu vas en ligne et tu... Donc, vous faites beaucoup de salons pour vendre les créations. Enfin, tu vas nous expliquer, voilà, ce que vous faites aujourd'hui. Quelle différence tu vois et est-ce qu'aujourd'hui, tu rouvrirais des boutiques, une ou des boutiques ? Je ne pense pas que je le ferais aujourd'hui, mais pour des raisons purement économiques, qu'à cause de la conjoncture est mauvaise. C'est évident. En revanche, d'une certaine façon, ça me manque parce que c'est comme un cocon. Une boutique que tu... Oui. Qui t'accueille quand... Enfin, qui accueille la vendeuse. La boutique, elle est en synergie avec la vendeuse. Une boutique de ce type, de loisirs, de produits, je pense qu'on peut l'aimer comme un passionné de chaussures, vend des chaussures, c'est sûr, mais on a quand même besoin d'avoir une compétence et d'accueil et de conseil qui est très, très importante. Parce qu'on a, on va dire, 60% de la journée est occupée par le conseil qui n'est pas forcément lié à une vente tout de suite, aujourd'hui, qui peut l'être plus tard. Une boutique a besoin de fonctionner. C'est un lieu très particulier, une boutique de patch et de broderie, parce que pour tous les gens qui rentrent dans cette boutique, ce n'est pas un travail. Oui. C'est un jeu. C'est un loisir. Alors, c'est comme n'importe quel travail indépendant, je pense que c'est vrai. Je pense que quand tu fais du web, c'est aussi pareil. J'ai un fils qui est développeur informatique, il bosse 90 heures par semaine. Mais c'était ça. Moi, j'avais fini les 35 heures le mercredi soir. Et je travaillais le dimanche et je travaillais tout le temps. Parce qu'on crée ce qu'on vend, on place les cours, on fait les stocks. Enfin, c'est un boulot à plus que plein temps. C'est un boulot à double temps qui a une rentabilité qui peut être très, très bonne. Les années 90, pour nous, ont été fabuleuses, qui peut être très, très, très médiocre. À la fin 2010-2013, c'était vraiment dur parce que le web est arrivé, parce que les choses ont changé, parce que les loisirs ont évolué, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. En revanche, c'est une passion. Il faut y trouver son compte, il faut s'y épanouir. Mais bon, je pense que le contexte actuel, toutes mes amies qui ont des boutiques aujourd'hui ont beaucoup de mal. Mes clientes pros à qui je vends pour les boutiques ont aussi du mal parce que les choses évoluent. j'ai l'habitude de dire, c'est un petit peu simpliste, mais il faut faire avec. C'est-à-dire qu'Internet, ça a tout changé. Mais le marchand de bougies et de lampes à huile, il a trouvé très moyen à l'arrivée de l'électricité. Il a dit, maintenant, qui va vouloir de mes bougies ? Oui, il y a toujours des électoraux. Il faut faire avec. Ça ne remplace pas tout. Surtout dans le textile, on a un énorme retour de gens qui disent, moi, je veux toucher. Je veux voir les couleurs. Mon écran, il n'est pas réglé. Je ne sais pas. Je voyais orange, il est rouge. Je voyais une fleur petite, elle est énorme ou l'inverse. Donc, c'est clair que nous, le textile, les gens ont besoin d'avoir un contact physique avec. Mais néanmoins, Internet, quand c'est bien géré, ce que je ne sais pas faire, soyons claires, même si j'ai épousé un webmaster, mais bon, faire du webmastering pour Bayer ou pour Abécéder, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai que c'est très important d'avoir un contact. Les boutiques existent encore. Il y en a qui se créent aujourd'hui. Il y a des gens qui se lancent. Oui, oui. C'est d'autant plus méritant, je trouve. J'ai beaucoup d'admiration pour elles. Je suis souvent très surprise quand on rencontre ces gens-là dans des salons pros. On fait quelques salons pros pour vendre nos produits. J'essaye toujours de leur expliquer un petit peu. Moi, je sais faire parce que c'était mon métier. Donc, je peux vous dire à peu près quoi acheter, quoi ne pas acheter, comment acheter. Mais ça, c'est le plus difficile à transmettre et je pense qu'il faut faire sa propre expérience. Je suis très admirative des filles qui se lancent là-dedans parce que ce n'est pas magique. Ce n'est pas bras cadavre. Et même dans des très grosses villes, nous, on était à Lyon, donc il y a vraiment une métropole. Nancy est une plus petite ville, mais on avait la boutique de Lyon déplacée à Nancy. si j'avais juste un tiers du stock en quantité, mais j'avais la variété la même, ce qui était absolument absurde. Il n'y avait pas… J'aurais été toute seule, je n'aurais pas pu avoir ce que j'avais. Ce n'était pas possible parce que le choix, quand tu achètes une bobine de tissu, à l'époque, c'était par 12 ou 15 mètres et que tu as 3 000 références, le stock, tu ne peux pas le gérer sur une ville comme Nancy. Mais c'était très sympa. Mais les gens qui sont dans les plus petites communes ont du mal et sont obligés de se diversifier beaucoup, de faire aussi des salons, ce qui est très compliqué, fermer le magasin pour aller au salon, avoir un site internet qui fonctionne, c'est un boulot à plein temps aussi, donc c'est vraiment complexe. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les filles ou les hommes d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui se lancent parce que c'est enthousiasmant, c'est une façon de partager un moment à part avec les clientes qui rentrent dans la boutique et qui viennent se laver la tête de tous les soucis du quotidien. Oui, c'est ce qu'on vient chercher avec les loisirs pratiques. C'est ça, exactement. Et alors, avant de reparler des salons, aujourd'hui, l'atelier des abécédaires, c'est quoi ? Aujourd'hui, l'atelier des abécédaires, ce n'est plus du tout ce que c'était. Aujourd'hui, en fait, l'objectif depuis très très longtemps avec Véronique, on voulait dessiner du tissu. Donc, elle, elle a fait une partie des beaux-arts. Moi, j'ai toujours dessiné. Enfin, on aimait avec un crayon dans la main, une aiguille dans l'autre. Et c'est clair que c'est quelque chose qu'on a essayé de faire plein de fois et on n'y arrivait pas parce qu'on ne pouvait pas imprimer en France. on pouvait imprimer aux Etats-Unis, mais essentiellement dans les pays asiatiques. La Corée du Sud est un des plus grands imprimeurs textiles. Alors, il y en a aussi au Portugal, etc. Mais en tout cas, on n'avait jamais les moyens de faire les quantités qu'on nous demandait. Ce n'était pas possible parce que les collections, nous, on a eu des propositions, il fallait faire 40 000 mètres. ce n'est pas possible. Donc, on a attendu, on a cherché âprement, on a fait des tests où des fois, les encres ne tenaient pas ou quand on recevait les échantillons, ce n'était pas du tout les couleurs qu'on voulait. C'était très compliqué et ce n'est pas notre métier. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Et même si tu sais bien dessiner, même si tu as plein d'idées et tout, ce n'est pas la même chose que de passer par le système j'imprime mon tissu. et en 2014, je me suis mariée. Mon mari, lui, il a toujours dessiné aussi et il est donc informaticien, webmaster et il maîtrisait parfaitement les logiciels de design. Je ne maîtrise toujours pas. Il est fracquée en Photoshop, tous ces machins-là. D'accord. Mais bref, grâce à lui, on a pu commencer à créer des dessins qui pouvaient être envoyés en impression en même temps qu'on a trouvé des imprimeurs en France. Donc, on a fait plein de tests. Petit à petit, on a lâché le patch. La broderie, c'était déjà fait. On avait commencé à lâcher vers 2006-2007. On a arrêté de dessiner des dessins. On distribuait toujours nos modèles qui existaient. On distribuait des fiches américaines, tout ça. Mais au bout de 25 ans, on avait envie d'autre chose. Oui, c'est normal. Le patchwork, c'est pareil. Moi, ça a été vraiment ma spécialité pendant très longtemps. J'ai commencé, j'avais 11 ans, j'ai arrêté, j'en avais 45. Voilà. Bonne expérience. J'ai fait le tour, j'ai fait des blogs du mois, des dessins, tout ce qu'on veut. J'ai tout fait en patchwork, des cours, du machin. C'est toujours quelque chose que j'aime, qu'on voit chez moi, mais je n'ai plus envie de le faire. Tout simplement. J'ai vu tout. Et en revanche, le design textile, ça me passionne. Donc, on a commencé à imprimer en 2015, 2014 exactement, les premiers tests. Et puis, ça a pris de l'ampleur. Il a fallu faire le glissement, c'est-à-dire habituer les gens au fait que le patch disparaissait. On faisait aussi beaucoup d'appliqués de feutrine, d'appliqués de laine, de choses comme ça. On avait plein de choses textiles différentes. Donc, les gens étaient habitués. J'ai fait une poupée, par exemple, une poupée souris qui a 20 ans aujourd'hui et que je vends encore en patron, mais je lui faisais des vêtements. C'était une mascotte. Donc, les gens s'attendaient à ça et ils n'ont pas tellement apprécié que je change, soyons claires. Je me suis fait secouer pendant des années, encore récemment, il y a 18 mois. Vous nous avez abandonnés, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est drôle. Il y a un affect très, très fort. Je pense que le textile, il est physique, il est sensuel. Il y a quelque chose d'affectif. Moi, je donnais beaucoup de cours. Donc, les gens étaient très attachés à ça aussi et ils n'ont pas compris que j'arrête. Je leur avais inculqué le virus et tout d'un coup, moi, j'étais plus malade. Qu'est-ce que ça se passe ? Bon, voilà. Et du coup, on a commencé à développer. Est arrivé le Covid ? Le gentil Covid ? Moi, j'avais beaucoup de mal parce que, encore une fois, je ne maîtrise pas Photoshop, je ne maîtrise pas Illustrator et je me heurtais à un mur. C'est-à-dire que je devais faire mes croquis. Laurent, mon mari, les mettait en forme pour moi et après, je les coloriais et moi, je suis une coloriste. Si ce n'est pas la bonne couleur, ça me rend neune. Je lui dis, c'est trop rouge. Il me dit, ben non, c'est rouge. Non, non, c'est trop rouge. C'est rouge, c'est rouge. Non, il y a 50 rouges. Et grâce au Covid, on s'est retrouvés enfermés comme tout le monde. Grâce, il y a toujours des plus positifs. Dans cette aventure-là, on a eu la chance de ne pas être impactés en matière de santé. On n'a été que économiquement. On est passés à deux doigts de la catastrophe comme tous les petits entrepreneurs. Oui. Voilà, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Mais en revanche, pour la première fois depuis des années, j'étais chez moi et j'étais chez moi. Donc, je me suis mise à dessiner et je me suis acheté un petit iPad et j'ai pu enfin transférer mes dessins parce que moi, je peins, je fais de l'aquarelle, tous mes croquis sont papiers au début et puis après, ils sont transférés en informatique parce qu'il faut le dire, l'impression textile aujourd'hui, dans ce que nous, on pratique, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des grands artistes qui envoient des choses et dessinées main qui sont après traitées par les imprimants mais nous, on envoie du fichier informatique. Il faut impérativement que ce soit bien calibré. J'ai pu dessiner comme je voulais. Donc, je n'avais plus de filtre. Je n'étais pas obligée de passer par le rang qui devait me mettre tout en vectoriel. En plus, c'est pas figé. Je n'ai pas ça. Ça m'énerve. Et du coup, j'ai pu ouvrir mes idées comme elles ont pu sortir et j'ai dessiné, dessiné, dessiné. Alors, ça m'a sauvé la peau parce que du coup, je n'étais pas enfermée chez moi. J'étais enfermée dans ma tête mais dans ma tête, il y avait des trucs rigolos. Et on a pu sortir des collections différentes très très vite. Donc, pendant le Covid puisque notre imprimeur n'a jamais cessé de travailler. Il est en France, je le précise, on ne voulait pas imprimer ailleurs. Donc, c'est un imprimeur alsacien qui fait un magnifique travail. Et quand on est ressorti du Covid, les gens ont été ravis de ce qu'ils ont trouvé chez nous. Ça avait changé, ça avait évolué et depuis, ça ne fait qu'embellir. Donc, on est ravis. Mais on a supprimé tout le reste. Ouais, ouais, ouais. Plus de feuilletrine, plus de patchwork, plus de broderie, plus tout ça du tout. Et c'est, je te dis, ça fait aujourd'hui neuf ans presque, huit ans. Et c'est seulement depuis 2020, fin 2022 et début 2023 que je ne me fais plus en guirlandais dans les salons. Très clairement. Et en guirlandais vraiment, pas pour dire. J'en fâchais quoi. C'est dingue. Ça y est. Ils m'ont pardonné, je crois. Bon, donc, il y avait cette rupture qui était un choix éclairé de ta part. Tout à fait. Tout à fait. Et finalement, oui, qui, voilà, ça a mis du temps pour que ce soit accepté. Bon, ça veut dire que quelque part, il y avait, comme tu dis, un affect très fort et donc que tes produits plaisaient beaucoup et que, voilà, il y avait un lien très, très fort. Oui, je pense que les gens nous aimaient bien. Alors, ce qui est très, très agréable quand on est créateur dans ce domaine-là, c'est que tu as une identité, les gens l'aiment ou ne l'aiment pas. C'est leur choix. C'est l'égoï et les couleurs. En revanche, c'est, le stress, il est dans, bon ben moi, je vous propose, je vous le mets devant le nez, vous aimez, vous n'aimez pas, vous me dites oui, vous me dites non. Nous, on a eu la chance qu'on nous dise oui très régulièrement parce qu'on n'aurait pas survécu pendant si longtemps. On a 34 ans depuis le mois de mai, donc on est vraiment des dinosaures. En revanche, c'est le privilège de dire, ben voilà, moi, je sais que j'arrive à la rentrée là en septembre avec des nouveautés, avec ma collection qui tourne vite, qui a 4-5 ans de vie pour un modèle à peu près avant que j'en change et c'est vrai que je ne suis pas, je suis inquiète de voir toujours l'accueil parce que je ne me sens pas du tout en terrain conquis mais en revanche, je sais que, ben c'est, si vous l'aimez, c'est chez moi, si vous ne l'aimez pas, c'est très bien mais en tout cas, vous n'allez pas le trouver chez le voisin et ça, ça change tout. Oui, c'est important, ça même pour les boutiques, avoir une identité, c'est important. Ah, c'est clair, c'est clair et donc là, vous ne revendez plus rien ? Non. Vous ne vendez que ce que vous avez fabriqué vous-même ? Absolument, on a en revente, si tu veux, un petit peu de matériel annexe, je fais des kits de sacs, ben dedans, il y a les sangles et boucles que j'achète parce que je ne favorise pas les sangles ni les boucles et un tissu coordonné pour la doublure, etc. Mais autrement, 100% des choses illustrées qui sont sur notre stand ont été dessinées donc à aujourd'hui 80% par mois et le reste par Laurent qui lui fait de la bande dessinée et qui dessine des choses, alors c'est un enfant, un enfant de 50 ans, très 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 mignon et qui dessine des choses très rigolotes pour les enfants et notamment pour les gars quoi, enfin les gars. D'accord. Il y a des petits chics qui adorent les dinosaures et les pirates et les pompiers et je trouve ça très bien moi mais il a beaucoup de succès parce que les gens se marrent, en plus c'est toujours drôle et donc on a une petite collection enfants, ados, on appelle ça les juniors dessinés par lui avec un trait de crayon qui n'a rien à voir avec le mien et puis il y a ma collection femme, on va dire, romantique, illustrée. Et donc vous travaillez que tous les deux ou il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous ? Non, on est deux. On est deux, deux, deux depuis 2016 maintenant. Oui. Et alors travailler en couple, c'est chez Kitu double ? C'est tout à fait naturel, on va dire. Il a des compétences très très pointues donc en informatique, ça je l'ai déjà dit, donc c'est lui qui gère le site internet, il fait toute la sécurité, tout le bazar. Moi je savais gérer un site Joomla à l'époque mais c'était à l'époque mon beau-frère qui faisait la sécurité, je serais incapable de faire ça. J'ai des collègues qui le font très bien, je suis admirative de ça parce qu'elles le font en plus. Mais nous on a la main de A à Z dessus et puis il fait tout ce qui est liaison avec l'imprimeur pour la gestion technique des fichiers. Il fait chauffeur dans les salons, il fait les salons avec moi. On n'a aucun souci avec ça, on a cette chance. Après, ce n'est pas évident et ce n'est pas facile forcément tous les jours. Oui, parce que vous parlez boulot tout le temps. Non ? Ça va ? Vous arrivez à couper ? Oui, déjà on a une très grande ferme à l'ancienne donc on a chacun de notre bureau, il est à 15 mètres derrière moi. Donc déjà, il ne m'a pas su le dos toute la journée, il fait son taf, je fais le mien. Quand on est sur les salons, il n'y a pas de souci. On a cette chance-là, lui il a quitté l'univers dans lequel il bossait pour bosser avec moi. Très clairement, au début, je n'étais pas d'accord du tout. C'était mon précaré. De quoi il se mêle là ? De quoi se mêle-t-il ? Et puis, les choses ont fait que de toute façon, sans notre association à deux, ça, ça n'aurait pas été possible. Je n'aurais pas pu faire les salons toute seule, tout ça, ce n'était pas possible. Donc, écoute, ça se passe bien. C'est chouette. Tout va bien. J'espère que ça continue. Ah ben, moi aussi. Donc, les salons, on en parle en filigrane depuis le début et comme je le disais, on va se retrouver au salon Créative Arouan à la fin du mois. Donc, quel a été le déclic au départ pour se dire, allez, on va aller, on va tester de vendre dans les salons ? Alors, en fait, on les a toujours faits, les salons. Ah, d'accord. Mais on en faisait peu parce qu'on avait les boutiques. Donc, en fait, on a tout de suite fait les gros salons de patch. Par exemple, Sainte-Marie-Aumine qui est mon prochain salon, le carpeur européen du patch. Sainte-Marie-Aumine, c'est un bled au fin fond des Vosges. Je te mangeais de te demander. Comme ça, à brûle pour poing, on n'évoque pas grand-chose aux gens. C'est un salon qui existe depuis 1995 et on l'a toujours fait. On est les plus vieux exposants. À l'époque, on était 13, ce qui n'est plus le cas. Et qui a pris, c'est vraiment européen. Les gens viennent, même dans le entier. Oui, d'accord. Il y a des clients qui viennent des États-Unis pour le voir parce que, bon, il faut se renseigner. Si ça vous intéresse, allez voir le carrefour européen du patchwork sur Internet. Ils ont un site, il y a toute une histoire. 1995, ça date. Donc, voilà. Et on a toujours fait celui-là parce que c'était le patchwork. On a toujours fait Création et Savoir-faire à Paris en novembre. L'Aigu en fait, depuis qu'il existe. Donc, ça, c'est un salon qui est un petit peu plus récent. Et puis, le salon de Lyon parce qu'on avait une boutique à Lyon et le salon de Metz parce qu'il n'y a pas de salon à Nancy et Metz et Nancy, c'est distante 60 kilomètres. Donc, c'était nos points salons, tu vois. On faisait aussi des petits salons d'association de temps en temps, surtout ma soeur à Lyon parce qu'il y avait de très belles associations dont les clientes venaient au magasin et les organisatrices étaient des clientes, l'invitaient à ces salons-là. Mais c'était ponctuel, c'est-à-dire qu'on en faisait deux, trois par an parce qu'à l'époque, on avait du salariat, on avait des équipes dans les deux boutiques. Donc, on pouvait le faire. Après, nous, on n'est pas bon pour Internet. Enfin, on n'est pas bon. Oui, je pense qu'on n'est pas bon. On est bon techniquement. Au niveau de la com, quand je parle aux gens, ils sont contents. En revanche, le site Internet, c'est un métier à plein temps. Or, nous, à deux, avec quand même les compétences pour faire tourner ABCDR, très clairement, c'est moi qui les avais. Donc, Laurent, il faisait ce qu'il pouvait, mais il faisait des choses techniques. Mais fabriquer des kits, tout ça, il m'aide, mais ce n'est pas quelque chose qui lui est naturel. Et c'est énormément de travail. C'est beaucoup, c'est très long. Enfin, voilà. Donc, on n'a jamais réussi à faire de notre site Internet quelque chose de dominant. Oui, de performant économiquement. Voilà, il tourne, il a fait des progrès, les gens sont très fidèles. Et dès l'instant où on recommence les salons, les ventes augmentent parce qu'il y a des ventes post-salons qui sont très importantes. Mais clairement, ce n'est pas notre domaine de confort le plus évident. On a besoin de se développer à ce niveau-là. en revanche, les salons, ça permet de rencontrer nos clients et si ça fonctionne, c'est une rentabilité qui peut être, qui permet à l'entreprise de vivre, tout simplement. Pendant plusieurs mois, parce que donc là, les salons, de janvier à décembre, tu en fais combien ? Enfin, vous en faites tous les deux ? Alors écoute, de janvier à décembre, on en fait, à la louche, entre 18 et 30. Et c'est des tournées, c'est-à-dire qu'on les sélectionne aujourd'hui avec les soucis qu'ont tous les gens de notre acabit en fonction des distances, en fonction de ce qu'on va rencontrer comme public, en fonction de tout ça. Nous, on se balade sur une ligne qui va aller de… Nantes, à Grenoble, tu vois, au-dessus, on ne va pas en dessous ou très rarement. Oui. Ponctuellement, on fait une, un quart-tâne dans le-dessus, mais c'est tout. Parce qu'il faut qu'on fasse des tournées, il faut qu'on gère ces distances-là et on part non-stop, en gros, du 15 septembre au 10 décembre et on repart du 15 janvier au 10 mai. Et après, ça s'arrête. Les salons d'été, pour nous, ne fonctionnent pas du tout. On sait, ce n'est pas notre place. Les marchés de Noël, ce n'est pas notre place non plus. On a bien essayé. Oui, on a essayé trois fois. Alors là, c'est du produit fini, donc en plus, c'est encore autre chose, mais c'est clairement pas du tout notre place où on n'a pas su faire. L'enthousiasme des gens pour les dessins était très, très agréable, alors l'achat était beaucoup plus compliqué. Et puis voilà, donc on a un système qui fonctionne bien, qui demande beaucoup d'énergie, donc c'est bien de s'arrêter longtemps aussi pour reprendre des forces parce que quand on a été le 1er juin, on est sur les genoux. Ah, tu m'étonnes. Ce n'est pas évident. Et du coup, pour la vie de famille aussi, vous avez des enfants ? Alors non, en fait oui, mais non. j'ai un fils, moi, qui n'est pas le fils de Laurent et qui a 32 ans aujourd'hui, mon fils n'est pas très jeune et qui est autonome, qui est papa d'ailleurs. Je suis grand-mère depuis 18 mois. Et c'est vrai qu'on a cette chance, c'est-à-dire qu'on n'a personne à charge. On peut aider l'été parce que maintenant qu'il y a une petite fille, de temps en temps, il y a besoin d'un coup de main, mais nous, on bosse. Moi, j'ai 54 ans, Laurent 52, donc on bosse tous les deux à plein temps et on n'a pas les enfants à aller chercher à l'école, les études à gérer, les études à payer parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, on a un revenu qui n'est pas du tout celui que j'avais quand j'étais au magasin, ce n'est pas le même, mais c'est un choix, c'est le prix de la liberté. Et pour le moment, ça nous convient. Tu vois, je piaffe, j'ai envie de repartir. C'est trop long là. Pire-moi de mai, je ne peux plus. Il faut que ça repart. Et on a aussi d'excellentes relations avec plein de nos collègues. On se connaît bien et c'est très chaleureux. C'est une ambiance qui a beaucoup changé par rapport il y a une trentaine d'années ou 20 ans quand je faisais les salons avec ma soeur où il y avait une concurrence qui était assez agressive et des gens charmants. Mais il y avait aussi une tension, il y avait tellement d'argent, il faut dire en clair, il y avait tellement d'argent là-dedans qu'il y avait une tension très très nette, une concurrence, une avidité à piquer les idées, à copier. Je ne dis pas que ça n'existe plus parce que je pense qu'en matière de patch, de broderie, tout ça, il y a encore un gros problème de copie là-dedans. En revanche, nous, on est ravis. On est contents de les retrouver. On passe un bon moment entre amis. On s'aide. Il y a une bonne entraide, une bonne osmose et beaucoup de chaleur. Donc, ça fait vraiment du bien de les retrouver. Les clients et les copains. C'est chouette, mais après, c'est vrai que les salons, je comprends, quand tu dis que tu arrives le 10 mai, tu es sur les genoux. Parce qu'à chaque fois, c'est 5-6 jours, 7 jours entre le montage au départ du stand et puis, évidemment, la vente pendant 4-5 jours, 6 jours. 5 jours, je pense que le plus grand, c'est ça, c'est 5 jours ? Oui, quand on a une semaine, c'est royal. Quand on les enchaîne, maintenant, on fait ce qu'on appelle des tournées, vraiment comme les représentants. Moi, j'ai l'air comme les stars de l'ambiance. Oui, je me voyais plus représentants, maintenant que tu me le dis, pourquoi pas. En fait, on essaye de faire des boucles. Pour te donner un exemple, Rouen, c'est le premier d'une tournée où ensuite, on va aller à Lyon directement. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller à Tours faire un salon pro pendant que Laurent finira le salon de Lyon. Ensuite, je le rejoins à Lyon, on va à Toulouse, ce qui est la première fois où on n'a jamais fait Toulouse parce que ça rentre dans la boucle. Après, on rentre chez nous et 8 jours après, on repart. Besançon, Clermont-Ferrand, Nantes et on rentre chez nous. Donc, si tu veux, ces grosses boucles-là, elles nous permettent d'aller de point en point. S'il fallait rentrer en Lorraine, nous, on est dans le Nord-Est. À chaque fois, chronométriquement, aujourd'hui, c'est incidant. Mais donc, ça veut dire que vous avez quoi, un van, un camion ? On loue un camion et on se balade en camion. Oui. On est abonné à la location chez Leclerc. Non, c'est vrai que ça nous permet de rentabiliser parce que c'est un peu moins cher comme ça. Et puis, de toute façon, il nous faut un camion. Maintenant, on ne peut plus faire avec une voiture. Oui, avec une voiture. Oui, oui. Non, ça ne rentre pas. C'est trop lourd et ça ne rentre pas. Bon, donc, une vie un peu d'hôtel et de kilomètres comme ça sur les routes pendant quelques semaines. C'est ça. C'est beaucoup d'efforts. C'est très physique mais ça nous convient peut-être un petit peu plus à moi qu'à Laurent d'ailleurs parce que peut-être tu te fatigues un petit peu plus vite mais non, c'est bien. Et puis, quand on rentre chez nous, on est ravis. Oui, on va retrouver la maison. Oui, je comprends. Et alors, les projets pour les mois, les années à venir, mis à part les salons, est-ce qu'il y a encore des choses un peu en ébullition, des créations ? C'est sans ça ça ? Alors oui, le développement de l'impression textile, on voudrait faire d'autres produits, trouver d'autres supports matières parce que la proposition qui existe en France aujourd'hui, elle est multiple mais moi, je fais de l'objet que je veux de l'objet du quotidien. je fais des coupons qu'on peut monter sous plein de formes mais qui sont destinés au sac, à la trousse, à la pochette, à le coussin, tout ce genre de trucs-là. J'aimerais bien toucher d'autres matériaux. Ça m'arrive de dessiner des collections pour des marques de tissus, essentiellement de patch ou de vêtements. J'aimerais bien le développer encore un peu plus. Je dessine pour des gens qui font du vêtement illustré. J'ai des collègues qui créent ça, des designers, des stylistes modélistes. Elle est styliste modéliste. Ça m'est arrivé de dessiner pour elle. D'autres le font et c'est assez sympa aussi. J'aimerais bien faire de la papeterie. Ça fait très longtemps que je vais faire de la papeterie. Il y a plein de projets. Ça, c'est les projets dans la tête, les idées. J'aime énormément faire les vidéos de montage, des trucs. J'aime beaucoup faire ça. Je trouve ça très sympa. Le temps nous fait un peu défaut et on n'est pas assez disciplinés. Si tu veux l'été, on ne devrait faire que ça. Mais quand j'arrive sur les genoux, cette année, j'étais pleine de bonnes intentions. Je suis sûre que je me suis dit on finit le 15 mai. Allez, je me pose et puis ça va être formidable. J'étais un zombie pendant deux mois. Donc, c'est clair que je n'ai pas été assez productive mais les modèles sont prêts et on va tourner les vidéos la semaine après Sainte-Marie. Et puis, le projet, si tu veux, alors qu'il n'est pas ludique, l'important pour nous aujourd'hui, c'est réseaux sociaux et Internet. Il faut impérativement que je m'attèle à ça, que je trouve des conseils à viser à ce sujet parce que moi, j'ai 54 ans, alors je suis encore en pleine forme, tout va bien. Tout à fait, je confirme. Mais en revanche, je sais que le choix qu'on a fait de faire ce métier-là à deux, il a une conséquence économique très claire, c'est qu'on va être obligé de travailler très longtemps. D'accord. Même si intellectuellement, je pourrais avoir vraiment et comment dire, patriotiquement, je ne sais pas comment il faut dire, j'avais une opinion sur l'histoire de la retraite, mais en revanche, je n'étais pas du tout concernée. De toute façon, je sais que la retraite, c'est un truc hypothétique dans 20 ans, si je suis sage. donc j'ai bien conscience que c'est un peu mon histoire de bougie et de lampe à huile, même si on a un petit Facebook qui fonctionne, qui ronronne avec quelques abonnés, tout ça, mais on ne sait pas faire, très clairement. En tout cas, je ne le fais pas. Je pense que j'ai compris comment il faudrait faire, mais je n'y arrive pas. Oui, mais après, il y a toujours une forme un peu de, comment dire, tu vois, quand ça te demande des... Enfin oui, c'est finalement une question d'effort. Quand ça demande trop d'effort, tu as beau avoir compris la théorie, mais que quand tu n'arrives pas à passer à la pratique parce que tu as la flemme ou j'en sais rien, tu vois, il y a effectivement un moment donné où on peut se dire bon, il faut peut-être déléguer. Je comprends. Oui, oui, tout à fait. Et puis, pas avoir l'impression d'avoir tout compris alors qu'en fait, on n'a rien compris. J'ai écouté certains de tes podcasts sur le sujet que tu as fait avec quelqu'un de très compétent, là, visiblement. Et j'ai dû réécouter l'épisode plusieurs fois parce que je m'y perds. C'est-à-dire que je pense que ça m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est de parler aux gens, mais comment et qu'est-ce que c'est qu'un algorithme et comment ils me guettent au coin du bois. Là, là franchement, ça me gonfle, soyons clairs. En revanche, nous n'avons pas le choix. Je pense que vraiment c'est important et il faut être modeste, se dire, ben oui, je peux avoir un bon feeling, je sais comment parler aux gens, je sais comment rédiger ma phrase et comment on la met en relief, à quel moment on la poste, comment on fait la photo, tout ça, ça demande beaucoup de travail. C'est un travail. C'est un métier. C'est un métier. Oui, j'ai réussi à enclencher la réflexion en me disant, attends, des fois, je vois des gens qui veulent se lancer dans l'ouverture d'une boutique comme on disait tout à l'heure et qui ne savent pas en finir une aiguille qui ont l'impression que c'est super con et que ça va aller tout seul et qu'il suffit de raconter un petit peu une petite histoire et d'avoir lu un bouquin et je me suis dit mais attends, les gens viennent, ils achètent 60 ou 80 euros de matériel, ils veulent un bon conseil derrière, ils ne veulent pas découper tout n'importe comment et qu'on leur dise débrouillez-vous pour faire les poignements. Alors que là, c'est pareil, en réseaux sociaux, tout ça, ça ne se brigole pas sur le coin d'une table et les gens qui sont compétents en la matière, ils ont une vraie compétence. Ce n'est pas... Bon, voilà. Donc ça, c'est notre principal, principal projet aujourd'hui, c'est clair. Bon. Écoute, c'est un beau projet. Donc là, on va te souhaiter, vous souhaiter, une belle saison. Du coup, c'est... Merci, écoute. C'est vraiment comme ça, c'est vraiment en deux parties, un petit moment de repos salutaire à Noël et puis après, ça redémarre. Donc voilà, septembre, décembre. On sait qu'on a neuf ou dix salons, je ne sais plus, jusqu'au... On finit avec Création et Savoir-Faire, c'est début décembre. Donc voilà, puis après, on va faire des petits gâteaux et faire un sapin et après, on repart. On remballe tout. C'est ça. OK. Bon, écoute, super. C'était très intéressant. Je n'avais pas encore eu, tu vois, de créatrice ou de créateur qui a duré aussi longtemps, tu vois, dans son activité. Mais c'est très positif, je dis ça. Oui, je ne prends pas pour... Oui, c'est vrai que nous, on est les premiers étonnés. Oui, c'est chouette. Les gens nous découvrent encore, c'est ça qui est génial. Je me disais, oui, je ne vous ai jamais vus. Voilà. On était là, pourtant. Ça se renouvelle, ça veut dire que ça se renouvelle. Oui, c'est ça. Il y a de nouvelles personnes, il y a de nouvelles personnes. J'ai hésité. C'est très bien. Oui, Et moi, j'ai démarré par le point de croix. Je crois que je te l'avais dit quand on s'est parlé la première fois au téléphone. Donc, effectivement, je crois que ce qui est super dans les arts du fil et tous les arts, c'est qu'en fait, tout revient... Enfin, tu vois, il y a une espèce de cycle aussi. C'est comme la mode, c'est pareil. Ça se renouvelle et ça revient. Voilà. Et donc, moi, j'ai démarré le point de croix, j'avais... Je ne sais pas quelle âge j'avais. Enfin, j'avais moins de 30 ans, tu vois, j'avais entre 25 et 30. Donc, voilà, le point de croix, ce n'est pas un truc de vieux, entre guillemets. Non, tout à fait. Voilà, c'est très agréable à faire. J'ai la fille d'une amie qui en faisait pendant les vacances et qui avait un petit kit et qui était contente d'en faire, en fait. c'est très sympa à faire. Oui, ça fait du bien. C'est thérapeutique, c'est créatif, on fait quelque chose, on voit la chose avancer. Et puis... La broderie, pareil. Voilà, broderie, pareil. La couture, pareil. Le patchwork. C'est très polyvalent et puis ça se croise, ça se mélange, c'est sympa. Non, non, c'est sympa. Bon, eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Bénédicte, pour tout ce parcours que tu nous as raconté, les projets, les perspectives, c'est hyper intéressant. Je n'avais pas eu encore, justement, tu vois, de personnes qui a ce rythme de vente dans les salons. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, c'est effectivement très internet, très réseaux sociaux. Donc, c'est hyper intéressant, justement, d'avoir ce côté-là et tout ce chemin que vous avez parcouru depuis toutes ces années. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, à bientôt sur les salons. Donc, du coup, on va se voir à Rouen, en fait. Nous, on va se voir à Rouen et puis après, forcément, sur d'autres salons parce que moi, je fais aussi les salons après de ma région. Je fais aussi, donc moi, je suis à Grenoble, donc je fais, souvent, je vais à Grenoble et à Lyon. Et puis, évidemment, le CSF. Eh bien, écoute, Grenoble, Lyon, CSF, c'est dans le programme, ça y est. C'est tout bon. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Bénédicte. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Me revoici. Allez vite découvrir les créations illustrées de Bénédicte sur le site abcder.com et sur Insta aussi. Donc, vous pourrez retrouver des coupons de velours tout doux. Ils sont vraiment très sympas. à monter sur des projets couture, des kits également, tout près, mais aussi plein de créations déjà cousues, notamment des objets déco pour Noël, comme des bottes à suspendre ou des décos pour le sapin. Si vous aussi, vous souhaitez raconter votre histoire à mon micro et participer au développement du podcast, je vous accueillerai avec grand plaisir. Envoyez-moi un email à podcastfemain.gmail.com ou un message sur Instagram et je vous enverrai mon kit média. Et si vous, en tant qu'auditeur, vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à vous rendre sur mon site podcastfemain.fr. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et ainsi être informé des nouveaux épisodes et vous trouverez également le lien vers Tipeee, la plateforme de financement participatif que j'utilise pour me soutenir avec un don de quelques euros. N'oubliez pas également de vous abonner sur la plateforme de podcast que vous êtes en train d'utiliser. Ça me donne un bon coup de pouce pour que d'autres créatifs découvrent mon podcast. Et puis, cerise sur le gâteau, un petit commentaire, une note 5 étoiles. C'est génial. Merci d'être là et à très vite pour le prochain épisode. Et n'oubliez pas de toujours prendre un moment pour créer dans votre quotidien. On en a toujours besoin, quelle que soit l'actualité. À bientôt. Sous-titrage ST' 501